... Rassemblez les fichiers restants et donnez-leur le niveau d'accès tantron. Commandant Shepard, merci d'être venu. Vous avez trouvé quelque chose ? Le Conseil a ordonné un rapport complet sur les activités de Donnell ou Dina. Nous voulons reconstituer sa tentative de coup d'état. Mais je ne vous ai pas fait venir pour cela. La situation devient urgente pour mon peuple. Nous savons qu'il manque à votre creuset un élément clé. Le Catalyseur. Vous savez quelque chose ? Pas exactement, mais il y a un artefact sur Tessia, notre planète d'origine, dont seules les hautes sphères gouvernementales ont connaissance. Qu'est-ce que c'est ? Avec un peu de chance, ça vous permettra de trouver ce Catalyseur. L'artefact est gardé dans un temple situé à ses coordonnées. Une équipe de recherche vous retrouvera sur place. Si cet artefact est si important, pourquoi l'avoir caché ? Chaque espèce de la Citadelle a ses secrets, commandant. Mais ils ne risquent pas tous de bouleverser l'équilibre du pouvoir galactique. Les Moissonneurs s'en chargent déjà. C'est pourquoi je m'en remets à vous. Merci pour votre aide. C'est vous qui allez nous aider. Les matriarches désespèrent. Pour la première fois de notre histoire, Tessia est vulnérable. Notre intelligence ne fait plus le poids face à la puissance des Moissonneurs. Je ferai mon possible. Vous l'ignorez peut-être, mais vous êtes la seule lueur d'espoir de ce sombre scénario. Que la déesse vous protège. Tessia est assaillie par des Moissonneurs. Il y a de l'activité sur toute la planète. Et le temple ? Vous pouvez contacter les scientifiques ? Négatif. Tous les canaux sont brouillés sur tout le spectre. La mission s'annonce plutôt risquée. C'est bien trop important. C'est maintenant ou jamais. Shepard, c'est ma planète. Je dois y aller. Alors à la navette. Et c'est parti. Lihara, vous avez d'autres infos sur cet artefact ? Les coordonnées fournies par le conseiller correspondent au temple d'Atame. J'y suis allée avec ma mère. Il a plusieurs milliers d'années. Et pour une raison mystérieuse, il reçoit aussi un financement du gouvernement. On dirait qu'on est sur la bonne voie. Et si on arrivait trop tard ? Mon peuple est en train de mourir. Votre empathie vous perdra. Tâchez d'être plus insensible. Venezia vous a emmené dans ce temple ? Quand j'étais enfant, je croyais que c'était juste une leçon d'histoire. Mais maintenant... Et si c'était plus que ça ? Comment ça ? J'ai fouillé dans ces vieux dossiers. Elles gardaient des archives cryptées de ce lieu, dont certaines avaient plusieurs siècles. Je n'ai pas pu en décoder beaucoup. Quoi qu'il s'y passe, c'est bien caché. J'ai regardé vos anciens rapports de mission. Votre mère était endoctrinée. Oui. Nous avons dû la tuer. Et vous avez continué de vous battre. Mais d'autres pertes sont à venir. Alors armez-vous de courage. On ne peut pas ignorer que les gens meurent. Les moissonneurs sont sans pitié. Mais pas nous. C'est leur indifférence qui les rend si forts. Alors montrons-leur qu'il y a d'autres possibilités. Ce n'est pas possible. Ma ville ! Vous n'avez pas le temps de pleurer ! Nous sommes exposés ici. On descend. Vous devez être le commandant Shepard ! Je ne sais pas l'idée. Lieutenant ! Commandant ! On s'aide ! La barrière a été percée ! Commandant, on parlera plus tard ! Graveriez sur ce panneau-là, on est le feu de la carnage ! Quelqu'un s'occupe de ce panneau ! Sible l'ennemi sur le pont ! « Vousissez la희 ? » On en arrive ! Certains verts se confirment ! J'y entrera, là. Il ne reste plus clairement qu'on jure Naim, ils n'attraient pas parce qu'ils cierent. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! J'entends bien, mais sans leur aide, on n'arrivera pas à entrer. Je vous ai déjà dit combien je hais cette guerre. Volé de serre ! Ici l'avant-poste de Tikis. Il y a encore quelqu'un sur cette fréquence ? Besoin urgent de renfort aérien. Je suis avec le commandant Shepard. Bien reçu, ici serre une. Je suis en chemin. Serre cinq, on approche. Suive le sol confirmé. Les armes chauffent. Allez, mêlez ! Serre un, gamin au brouillage. Cible acquise. Je suis touchée. Le stabilisateur a sauté. Ici serre cinq, je ne sais pas ce que vous comptiez faire, mais faites-le maintenant. Allez-y, commandant. Je vous couvre d'ici. Commandant Shepard, je vous couvre. On va vous faire rentrer dans ce temple. Je vous écoute. Sous-titrage ST' 501 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 devant vous. Ce cycle n'est pas encore perdu. Je veux savoir ce qu'est le catalyseur. Mille milliards de vies sont en jeu. Il y a toujours autant de vies en jeu. Et là, si les moissonneurs sont déjà là, cette discussion ne changera rien. On n'a qu'à rompre le cycle. On a vos plans pour le creuset. On le construit en ce moment même. Le creuset n'a pas été conçu par les protéines, c'est le résultat de multiples cycles galactiques depuis des millions d'années. Chaque cycle y contribue, l'améliorant de plus, mais juste que la personne n'a réussi à vaincre les moissonneurs avec. Alors on sera les premiers. Dites-nous ce qu'est le catalyseur. Écoutez, l'humaine. Elle est fiable. Je vois que vous êtes l'un des nôtres. Vous êtes protéens. Le dernier. Je suis le dernier espoir de venger mon espèce. J'ai connaissance de votre mission. Pensez-vous que le cycle en cours soit celui de la vengeance ? Ils ont gagné le droit d'essayer. Il nous faut des informations. Très bien. Si vous avez suivi les plans du creuset, je vais me connecter à vos systèmes pour aider le catalyseur à... Présence, indoctrinée, détectée, activation des protocoles de sécurité. Tu ? Vous avez tué les scientifiques. Vous voulez quoi ? Votre attention. Quelqu'un aimerait pouvoir vous parler. Shepard Comment vous avez trouvé ce lieu ? Dans les archives Votre courtier de l'ombre serait passé à côté Montrez-vous Je ne vous raterai pas, promis Restez dans votre sphère d'expertise Docteur Tsony Grâce à vous nous pouvons contrôler les moissonneurs Ou les détruire Bon sang Shepard Détruire les moissonneurs n'apportera rien Si, la paix Ils tentent juste de nous contrôler Réfléchissez-y Ils pourraient détruire toute vie organique s'ils le voulaient Rien ne leur échapperait Vous pensez vraiment que les moissonneurs peuvent nous donner ça ? Que vous pouvez les y forcer ? Je les connais Shepard, je sais comment ils pensent Je crois que l'ennemi a commencé à déteindre sur vous Non, je pense qu'ils ont raison Pourquoi tuer quand on peut contrôler ? Vous avez passé trop de temps avec l'ennemi Il vous influence, vous convertit à son point de vue Non, je vois les choses différemment Si vous voulez vraiment sauver l'humanité Ne m'affrontez pas Rejoignez-moi Ne doutez pas de mes intentions Vous n'imaginez pas ce que j'ai sacrifié pour l'humanité Vous ne me connaissez pas Mes méthodes pour combattre les moissonneurs Sont juste plus subtiles que les vôtres Vous avez oublié dans quel camp vous étiez Cerberus devait être l'épée de l'humanité Pas un poignard dans son dos Très lyrique Mais à côté de la plaque, comme d'habitude Les choses sont plus nuancées que cela Grâce aux données protéennes de cette balise Je peux mettre fin à ce conflit une fois pour toutes Vous êtes avec moi ou contre moi Il n'y a pas de nuance Oui, vous avez sûrement raison Leng, le commandant a quelque chose qu'il me faut Veuillez la soulager Et apportez-moi ces données Bien compris Oui, commandant Je m'en occupe Je suis touché Couvrez-moi que je rechatte Couvrez 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 L'aéronef À couvert Couvrez Même si je ne tue que lui, ça n'en va pas bien pour le coup. Je dois recharger, couvrez-moi ! Je l'ai au reverse, en position ! Sous-titrage ST' 501 Il n'y a qu'une issue à ça. Visez les soutiens. Serberus vous remercie chaleureusement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et à l'aisez ! Ici Shepard ! Dites-nous où vous trouvez ! Je répète. Y a-t-il quelqu'un sur cette fréquence ? On vous reçoit. Dites-nous, vous-vous ! Démôtre l'ét Bast est touché. C'est... Il y a des... Non ! Commandant Shepard, c'est bien vous ? Commandant ? Conseiller ? La mission ? On a perdu le contact avec Tessia. C'est le silence radio. On pourra déployer le creuset dans combien de temps ? Conseiller, j'aimerais que les nouvelles soient meilleures. On n'a aucune information. Que s'est-il passé ? Cerberus était là. On a... On a perdu. Et on ne sait pas comment terminer le creuset. Je... Je ne sais que dire. Quelle était la situation sur Tessia ? De pire en pire. Les moissonneurs y sont nombreux. Bon... Pardonnez-moi. J'ai... Des préparatifs à faire pour assurer la continuité de notre civilisation. Je n'aurais jamais cru voir ce jour. Personne. Je suis... Désolée. Les forces Asari sont en déroute. Nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps. Sortez-nous d'ici. J'ai pas... Je... Je dirais. Personne n'aurait pu prédire que Cerberus atteindrait Tessia avant nous. J'aurais dû y penser... faire quelque chose. J'aurais dû y penser... faire quelque chose. Nous avons perdu Tessia et les données du Catalyseur. Cerberus se moque de nous. Ça peut plus durer. Ouais, y'en a marre de ces fils de pute. James a raison. Qui sait où se cache Cerberus ? Personne ? Euh... Bon. Il y a quelque chose. Je vous écoute, Très Nord. J'ai pu traquer la navette de Kaileng à travers le relais, et calculer sa destination. Mais, le signal disparaît dans le système Lera. Évidemment. Il n'a toutefois pas disparu. Le signal est activement bloqué. Comment ? Je ne sais pas trop, mais quelque chose interfère avec les émissions dans cette région de l'espace. Commandant, à part le sanctuaire qui accueille les réfugiés de guerre, le système Lera est pour ainsi dire vide. Très Nord, vous pensez que ça vaut le coup d'essayer ? J'en suis sûre, chef. Sans l'intuition de l'officier Très Nord, nous n'aurions jamais détecté cette interférence. Beau boulot, Très Nord. Vous nous avez donné une chance. À nous de pas la gâcher. Je connais bien le système Lera. Le seul agent de Cerberus que j'ai jamais vu dans le secteur, c'était vous. Une piste bien maigre. Espérons que c'est la bonne. Peu importe les pistes. On est allés trop loin pour que Cerberus nous arrête maintenant. Je veux ces données protéennes et le catalyseur, et je ne veux pas d'excuses. Rompé. Commandant, l'amiral Anderson est disponible par vidéo. Chepard. J'ai appris pour Tessia. On était à deux doigts d'en finir avec cette guerre, Anderson. Vous ne pensiez pas que ce serait si dur, pas vrai ? J'ai toujours su que rien ne serait facile, qu'il faudrait se battre jusqu'au bout. Mais voir Tessia tomber, sachant que c'était sous ma responsabilité... Ah, Chepard, vous savez combien d'oraclées je me suis prise pendant toutes ces années ? Déjà, je ne sais pas comment j'ai survécu à la guerre du premier contact. Les gens m'ont pris pour un héros. Moi, j'étais juste content d'être en vie. Ok, Kylang vous a battu. Et alors ? Ça pourrait nous coûter la victoire. Les gars de la Résistance, ils savent que c'est loin, très loin d'être gagné. Ils savent que nos chances de survie sont quasi nulles. On est tous là aux connaissances de cause. En ce moment même, je suis assis face à des décombres. Je suis né ici, à Londres, et on dirait bien que je vais y mourir aussi. Alors autant tenter le tout pour le tout avec ces moissonneurs. Vous y arriverez, Anderson. Et quand tout ça sera terminé, vous me ferez visiter Londres. Il y aura peut-être besoin d'un coup de peinture avant. La fin n'est plus très loin. J'espère bien. Oubliez ça, Shepard. D'accord. Anderson terminé. Si on ne termine pas le groset bientôt, il n'y aura plus de galaxies à souper. Tessia est tombée, hein ? Les Asari doivent regretter d'avoir entraîné des danseuses au lieu de former des soldats. Ben quoi ? Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais on vient juste de perdre plusieurs millions de personnes. Vous voyez cette planète ? C'est Tiptree. Une petite colonie paumée. Mon père et ma sœur vivent là depuis toujours. Les moissonneurs viennent juste de l'attaquer. Donc oui, commandant, ne vous en faites pas. J'ai remarqué qu'on était en guerre. Ça n'a rien de drôle. Oui, mais d'après les scans métaboliques de votre armure, vous n'avez pas été aussi stressé depuis le Red Skalien. Depuis Akuzé, en fait. Où les dévoreurs ont bouffé tous vos hommes. Et la dernière fois que j'ai vu Anderson, il m'a demandé de veiller sur vous. Le leader de la Résistance sur Terre s'inquiète pour vous, et je suis censé vous aider. C'est gentil, Joker. Mais je vais bien, je vous assure. Ne me mentez pas. Regardez-vous, Shepard. Vous êtes presque un robot. Et c'est de ma faute. Quand les récolteurs ont détruit le Premier Normandie, vous êtes morte à cause de moi. Je ne voulais pas partir et vous êtes revenus. Un pilote comme vous, on l'abandonne pas, Joker. Ouais, bon. C'est vrai que ça aurait fait tâche sur votre rapport. Allez, le travail n'attend pas. Shepard, vous n'y êtes pour rien. C'est pas une raison. J'aurais dû les arrêter. Ce n'est pas fini. Cette fois, je sais pas si je vais pouvoir, Thali. La Terre, Palavène, Tessia. Je risque tout pour construire le creuset, alors que je ne sais même pas ce qu'il peut faire. Qui je suis pour prendre une telle décision ? Celle qui a vu juste, depuis le début. Vous avez pris les armes alors que tout le monde baissait les bras. Vous y arriverez ? Je le sais. Le docteur Tsony est allé parler avec le protéan. Ce n'est pas possible. Vous l'avez vu de vos propres yeux. La déesse Atame était une protéine. Vous vouliez en savoir plus sur votre histoire, Asari. À présent, vous savez. J'ai un nom. Liara Tsony. Et j'aimerais que vous l'utilisiez à partir de maintenant. Hé, on se calme. Ma planète vient d'être détruite. Et tout ce que vous faites, c'est jubilé. Vu ce qui s'est passé aujourd'hui, vous devez des excuses à Liara, Javik. M'excuser de la vérité ? De n'avoir rien fait de plus. Vous êtes un protéan. Vous auriez dû avoir toutes les réponses. Pourquoi vous n'avez pas pu empêcher ça ? Nous pensions que vous le feriez. Nous avons compris le potentiel de votre peuple, il y a bien longtemps. C'était évident. Sagesse. Patience. Vous étiez le meilleur espoir de ce cycle. Alors, vous avez été guidé quand c'était nécessaire. Eh bien, ça n'a pas marché. Vous respirez encore, pourtant. Votre planète est tombée. Mais tant qu'Una Sari reste en vie, le combat continue. C'est aussi vrai pour les protéans, je suppose. Le désespoir est la meilleure arme de l'ennemi. Ne le laissez pas s'en servir, Liara Tsony. C'était... inattendu. Merci. Nous avons besoin de ses talents. Si le chagrin l'étouffe, nous l'aurons perdu. Vous pensiez vraiment ce que vous avez dit ? Quelle importance ? Liara compte beaucoup pour moi. C'est important. Alors je vous dirai ce que vous voulez entendre. Je le pensais. Continuez. C'est grave. Je n'ai jamais vu Liara dans cet état. Même pas après Noveria. Eh ben. Vous pouvez lui parler ? Vous la connaissez depuis aussi longtemps que nous. Et avec Palaven... Je ne vais que lui rappeler le nombre de gens qui meurent. Vous devriez... Je vais parler à Liara. Bien. Quand elle est passée... Elle a vraiment besoin de vous. J'ai étudié les protéines toute ma vie. Si j'avais vu la balise sur Tessia plus tôt... Vous auriez eu besoin de l'Enigma pour le comprendre. J'aurais pu apprendre quelque chose. Mais ma mère m'a caché la plus grande découverte archéologique de la galaxie. Elle a bien dû rire quand je suis devenue archéologue spécialisée dans les protéines. La détention de technologies protéennes est très sévèrement punie dans l'espace concilien. Votre mère voulait peut-être simplement vous protéger. Peut-être. Merci, Idea. Je n'avais pas pensé à ça. Comment c'est arrivé, Shepard ? Je pensais que les Asaris seraient prêtes. Ou bien que le Conseil les protégerait. Ou étais-je tellement obsédée par le Catalyseur que j'en ai oublié mon peuple ? Ça vous ressemble pas ? Ils meurent par millions ! J'avais dit aux gens de Tessia qu'on les sauverait. Combien d'Asaris sont mortes parce que j'ai demandé leur aide ? Aucune. Ce n'est pas vrai, Shepard. Ça fait quatre ans que vous prévenez votre peuple, Lyara. Vous n'avez rien à vous reprocher. Si on est assez rapide, elles pourront survivre et recommencer. On a peut-être perdu Tessia, mais pas les Asaris. Ce que je peux faire, c'est aider les réfugiés. Je leur dois bien ça. Vous trouvez toujours des solutions ? J'ai encore besoin de temps. Mais merci. Commandant ? On me parlait juste à Lyara. Elle s'est encaissée. Je dirais que son univers est bouleversé. Complètement. Adams et moi, on se rappelait Noveria, et la façon horrible dont sa mère est morte. Lyara semblait s'être remise après ça. Ça n'a pas dû être facile. Pendant des semaines, elle me parlait de sa mère. Sans arrêt. Ouais, moi aussi. Mais je pense que ça va aller. Ouais. J'espère aussi. Commandant ? On me parlait juste à Lyara. Elle s'est encaissée. Je dirais que son univers est bouleversé. Complètement. Adams et moi, on se rappelait Noveria, et la façon horrible dont sa mère est morte. Lyara semblait s'être remise après ça. Ça n'a pas dû être facile. Pendant des semaines, elle me parlait de sa mère. Sans arrêt. Ouais, moi aussi. Mais je pense que ça va aller. Ouais. J'espère aussi.